Une journée entière consacrée à la relation entre adultes et adolescents, sous la forme de conférences le matin et de débats en petits groupes l'après-midi. Comment mieux communiquer avec ces enfants lorsqu'ils vivent dans un monde totalement différent de celui des adultes ? C'est la question principale que se posaient les participants aujourd'hui. À l'art, la communication, plein de façons de faire, le voyage, la cuisine. Le partage, l'échange, demander « toc, 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 ça va ? » Et arrêter de tout interpréter, de tout expliquer des fois. Et bien sûr, les adolescents eux-mêmes étaient conviés à participer à la journée. Et même s'ils n'étaient pas très nombreux, leur rapport au débat s'est avéré très fructueux. Je pense que ça a été une très bonne idée, enfin des profs et ses profs, de donner des points bonus pour ceux qui lèvent la main. Alors franchement, ça donne plus envie, même si on sait qu'on va se tromper ou pas, ça tente, ça donne envie. Donc en faisant ça, vu qu'on sait les fautes qu'on fait, ça nous permet d'apprendre plus facilement, sans complexe. Donner des points aux élèves qui font l'effort de participer en cours est l'une des bonnes actions du quotidien, applicables par les professeurs. Et pour Véronique, dans la structure familiale, les parents doivent être plus à l'écoute et attentifs au réel potentiel de leurs enfants. Et ça aussi, le fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, on ne peut pas créer quelque chose dont on n'a aucune idée. Et en fait, si, il y a plein de jeunes qui sont en capacité de voir tellement plus loin que nous. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on accepte. Deux invités étaient également présents pour cette journée. Un sociologue et un formateur dans le travail du social, pour écouter la réalité du territoire d'une part et pour partager leurs connaissances sur les méthodes d'analyse du bien-être des enfants d'autre part. Souvent, vous savez, en tant qu'adulte, on va plaquer des interprétations. Alors, on revient à ce travail de base, qui est-à-dire de retourner vers les jeunes, de leur poser des questions et de vérifier finalement quel sens ils donnent et puis se laisser surprendre par le sens qu'ils donnent. Parfois, ça ne correspond pas du tout à ce que nous, on peut imaginer. Il y avait cet après-midi un débat sur la bienveillance auprès des adolescents et ce qui ressortait quand même pas mal, c'est qu'on pourrait très bien remplacer cette notion de bienveillance qui est très psychologique en fait, par la notion de respect. Le respect qui est dû à un sujet. Un sujet qui se cherche, qui tâtonne, qui se confronte à l'adulte. Le dénominateur commun de la journée, elle écoute, active des jeunes par les adultes et si possible sans jugement apparent. Ce faisant, les adultes pourraient bien être surpris de voir l'épanouissement de leur progéniture dans un domaine qu'ils n'avaient pas forcément prévu.